Wow ! Bonjour les frères et soeurs, comment allez-vous ? Si vous allez bien, eh bien c'est extraordinaire ! Ce qui suit est incroyable ! Wow ! Comment c'est possible ? Quel des gens ont allé voler une moto ? La moto-là, bien évidemment, c'est quelqu'un qui l'a acheté et vous, vous l'avez volée. Et cette personne qui a été volée, elle s'est fâchée. Tout de suite, elle s'est dit qu'il faut faire quelque chose pour punir ceux qui ont volé sa moto ou quoi. Ah ! Vous savez ce que cette personne a fait ? Cette personne est juste allé voir des hommes mystiques pour que sa moto revienne à sa place. Ce qui s'est passé, c'est même incroyable, mais vrai ! On nous dit que ces mystiques-là ont maintenant envoyé des abeilles ! Allez chicher même la moto ! Et quand vous voyez même la moto, il y a plein d'abeilles dessus comme ça ! Et les voleurs ont été attrapés ! Sérieux ? Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est faux ? Allons au studio, nous allons tout découvrir ! Mais avant, abonnez-vous maintenant et partagez cette vidéo ! Est-ce que vous êtes chaud ? Est-ce que vous êtes même prêt ? C'est parti ! Si vous avez peur des choses mystiques, s'il vous plait, regardez la vidéo suivante, on ne le sait jamais ! Parce que ce que nous allons même voir ici, vraiment, ce n'est pas pour les enfants ! Savez-vous qui est Shipper ? Shipper, arrête de shipper ! Vous savez qui c'est ? Ok, vous devez surtout regarder dans le dessin animé et autres ! Et comment Shipper s'y prend ? Regardez-les comme ! Shipper est ici ! Shipper a toujours envie de voler les champs ! Mais quand ça tourne mal, les abeilles arrivent et le résultat est hors du commun ! Alors si vous voyez, cette partie là, où se trouvent les trucs bizarres là, voilà, ça ce sont les abeilles là ! Les abeilles là, qui sont juste venues se positionner comme ça, sur la moto ! Regardez comment ce n'est pas joli ! Oh, ce n'est pas joli ! Regardez ! Ça donne même envie de vomir ! Regardez ça ! Oh, les abeilles sont même venues là ! Ah ! Et voici comment ils ont réussi à récupérer la moto ! C'est quoi l'histoire maintenant ? Voici l'histoire ! On nous dit, l'Afrique et ses mystères ! Des abeilles ont attaqué un voleur pour récupérer la moto qu'il a volée ! Comme vous le voyez, ce n'est vraiment pas de la blague ! Regardez-moi ça ! C'est un truc hors du commun ! Franchement, c'est étrangissime ! Et c'est vraiment étrangissime ! C'est vraiment mystérieux ! Mais comment cette personne a fait pour arriver jusqu'à ce niveau là ? Lisons maintenant l'histoire ! On nous dit, des abeilles auraient été envoyées par des pratiques magiques pour récupérer une moto volée selon plusieurs médias kenyans qui ont rapporté l'incident il y a quelques années. Un kenyan qui avait perdu sa moto aurait demandé le service d'un féticheur pour récupérer son bien. Du genre, lui il a été volé et comme on vous l'a dit, il allait voir un féticheur pour que le féticheur puisse faire le barbagi afin d'attraper le voleur ou récupérer même la moto. Et on nous dit, après des sacrifices, un naissant d'abeilles aurait attaqué un homme avec une moto dans le comté de Mekweni à Mbouni au Kenya. Ces abeilles seraient allées récupérer la moto volée. Selon les témoins, selon même les témoins, les témoins oculaires, les abeilles ont rempli subitement le marché de la ville. Ils ont atterri sur une moto. Des gens, ils les appellent au voleur comme ça. Non, 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 ils vont descendre sur la moto. Sérieux? Ah bon? Je suis la moto, la moto identifiée spirituellement par là. Ah! Et qu'est-ce qu'il se passe maintenant? Allons-y pour nous en savoir plus. On nous dit qu'une partie des abeilles aurait pris à partir l'homme sur la moto, tandis qu'une autre partie aurait enveloppé la moto. Il aurait fallu la présence du féticheur pour récupérer la moto et faire partir les abeilles selon les témoins. Ça veut dire que si le féticheur n'était pas là, les abeilles n'allaient pas lâcher le voleur. Ça c'est un truc bizarre, n'est-ce que vous même croyez à cette histoire-là? Est-ce que vous croyez à cette histoire? Est-ce que vous y croyez? Ah! Mes frères et sœurs, le monde dans lequel nous sommes maintenant vraiment compliqués. Un monde terrible et tout le monde trop bizarre. Quelque chose ne t'appartient pas? Laisse ça passer. Même si tu vois une valise remplie d'argent sur la route. Pour laisser la valise, pour laisser la valise. Tu ne sais pas qui a déposé ici. Si tu prends sur ta sœur, sur ta sœur, tu t'envoies. Peut-être même que ce sont les abeilles qui auront été trouvées même chez toi. Parce que Shippeur existe. Et quand on parle de folle, les gens s'amusent à faire tout et n'importe quoi. Shippeur est ici. Shippeur a l'habitude de shipper. Il shippe la chose qui ne lui appartient pas. Et... Quelque chose de temps, on l'attrape toujours. Parce qu'il y a une fille qui s'appelle Dora. Qui sait comment l'attraper. Et Shippeur dit mieux à la fin. Mais Shippeur va être attrapé aujourd'hui encore. Les gens se mettent à voler tout et n'importe quoi sans savoir même que le voile c'est un péché. Et que tous ceux qui volent, voient en enfer. Regardez ce gars. Il veut voler une voiture. Et il fait mieux ses calculs. Regardez même son plan. Ah je vais calculer. Comment ça va faire. Bon je vais compter. Il met son truc à l'intérieur comme ça. On ne sait même pas comment il s'arrange. Et il trouve des chiffres pour vous la voiture déjà. Est-ce que ça t'appartient? Est-ce que ça t'appartient? Les gens vont travailler dur, souffrir pour acheter leur voiture, pour leur famille, pour leurs besoins. Et toi tu vas venir en un seul jour tout détruire. Regardez. L'homme est devenu bizarre. Le voile c'est vraiment dangereux. Si tu penses que Dieu ne te voit pas. Dieu vraiment te voit. Peut-être tu peux dire que les gens ne te voient pas mais Dieu te voit. Même le féticheur. Il a réussi à attraper le gars là. Avec ses pratiques. C'est même très connu. Si les mystiques peuvent attraper les vouloirs. A plus fortes raisons. Dieu lui-même qui est Dieu. Faites vraiment très attention. Le voile c'est pas une bonne affaire. C'est vraiment pas une bonne affaire. Et tout ce que nous vous montons ici. C'est juste pour vous interpeller. Ça peut vous arriver hein. Évitez les histoires. Et les histoires vous laisser tranquille. Regardez cette moto là. Remplis d'abeilles comme ça. Si ça n'avait pas été fumé vous ne l'aurez sans doute pas cru. Regardez ça. Incroyable mais ouais. Bien. Moi franchement. Après avoir regardé cette vidéo. Franchement je pense que. C'est un truc hors du commun. Comment c'est possible des abeilles. Qu'il faut aller se pousser sur la moto. Et on nous dit que. Il y a deux groupes même d'abeilles. C'est-à-dire la subdivision des abeilles. C'est la main des abeilles quoi. La main d'abeilles. Soit subitement. Se pressionner sur la moto. Et une autre amée. Est-elle aussi. Se pressionner. Sur le voleur. Comme si c'était téléguidé. Est-ce que c'est possible ? Oui. Je vais vous dire. C'est simple. Les sorciers. Peuvent. Contrôler. Ou encore. Piloter. Les. 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 Les bêtes qui sont autour de nous. Ou les savoir. Bon. Les mouches. Les moustiques. Les fourmis. Les cafards. Même. Les sorciers peuvent invoquer des serpents. Oui. Il peut. Ça c'est possible. C'est le même rien. C'est le même rien. Ce que vous voyez dans les films. De Harry Potter. Où les gens. Prennent des dettes. Il faut le pouvoir d'un bout. Ça c'est rien. Nous sommes dans un monde. Trop compliqué. C'est pourquoi on nous dit toujours. Il faut s'attacher à Dieu maintenant. Que le nom de Jésus Christ soit dans notre bouche. C'est le nom le plus puissant au monde. Une fois que vous avez le nom de Jésus Christ à votre bouche. Ha. Dans toutes les situations. Dieu vient à votre secours. Mais vous. Faites tout pour avoir raison. Par exemple. Le cas là. Dans ce cas ici. Où le gars a volé. La moto que les gars appartient pas. Ha. Là tu donnes le droit. Au démon même. D'intervenir. Bon. D'entrer même dans ta vie. Pour faire tous les dégâts qu'ils ont envie de faire. Parce que tu as commis. Un. Un péché. Un vol. Je n'en dis. Mais elle est grime. Ha. Faites attention à vous. Si vous savez que vous avez pris une chose qui appartient à quelqu'un. Et que vous n'avez pas encore dit à la personne. Elle ne lui dit tout de suite. Et puis restituer ses biens. Il y a même certaines personnes. Ou bien certaines filles. Ou bien certaines femmes. Elles prennent l'argent de leur marière. Elles disent. Oh. C'est mon mari. Ça ne fait rien. C'est mon mari. Même s'il n'est pas au courant. C'est mon mari. Il va lui dire. Pardon. Il faut éviter les histoires. Peut-être que lui ne sait pas que tu as appris sa chose. Et puis. Il va lui faire des trucs. Peut-être des médicaments. Pour essayer de voir qui le vole depuis. Et. Les problèmes vont t'arriver. Après tu as incité les sorciers. C'est le moment de te dépêcher. Tous ceux qui sont dans le vol. A abandonner cela. Parce que même. On a fait là-bas. On nous dit que. Il y a des gens là-bas qui ont des problèmes. A cause de ça. Parce que. Parce que ces personnes ont. Commis. Du vol. Matin. Midi. Soit. Du vol la vie. Donc là-bas. Eux ils doivent voler sur place. Si tu ne voulais pas sur place. On te coupe la main. Hein. Imaginez la suite. On te coupe la main. Ca se récolte. La douleur là. Tu la ressens. A chaque fois. Que le processus se met en place. Hum. Et c'est ce que tu veux. Mais il n'est pas fait. On peut faire des efforts. Pour devenir bon. Que Dieu nous aide. C'est parti. Pour la prochaine vidéo. Abonnez-vous. Et. Nous avons oublié. Nous avons 3 autres chaînes. Yens. 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 Ca va nous faire énormément plaisir. C'est parti pour la prochaine vidéo. Maintenant. Let's go. Au revoir. Au revoir.